Salut les filles, c'est Ritini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du bain d'huile. Avant de passer à la vidéo, je voulais vous annoncer mon offre spéciale. J'ai créé un guide pour vous aider à booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète. Donc vous avez une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque, une recette de lotion hydratante, le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc si vous cherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer le lien qui s'affiche juste là. Le bain d'huile, c'est quelque chose qui est souvent négligé, mais à tort, parce que c'est quelque chose qui est essentiel dans une routine capillaire. En tout cas, pour moi, ça fait une énorme différence dans ma routine capillaire. Si vous avez par exemple l'impression que quand vous faites vos soins ou alors quand vous prenez soin de vos cheveux pendant la semaine, ils sont gras, quand vous mettez de l'huile dessus, c'est très gras, privilégiez les bains d'huile avant le shampoing parce que ça va vous aider déjà à nourrir vos cheveux. Mais du coup, à la fin, vous n'aurez plus qu'à mettre un tout petit peu d'huile sur les cheveux. Alors, comment faire un bain d'huile ? Vous choisissez une, deux ou trois huiles bien pénétrantes pour les cheveux. Vous mélangez vos huiles et vous les appliquez sur les cheveux. Pas besoin que ça dégouline, c'est vraiment pas le but. Il ne faut pas avoir la main lourde. Il faut mettre juste ce qu'il faut pour les cheveux. Vous pouvez choisir d'appliquer votre préparation d'huile soit sur les cheveux humidifiés, donc juste aspergés avec un peu d'eau, soit sur les cheveux secs. C'est en général ce que je fais. Et alors, vous recouvrez vos cheveux d'une chalote ou alors d'un plastique tout simplement et vous allez attendre une heure de temps. Si vous avez plus de temps devant vous, gardez cela aussi longtemps que vous pouvez. Ça ne fera que plus de bien à vos cheveux. Pourquoi c'est important d'émettre sa chalote ou son plastique ? En fait, c'est pour activer la chaleur du corps et ouvrir les écailles des cheveux. Et ça permet que les propriétés pénètrent bien dans les cheveux. Après les une heure de temps, vous allez procéder directement à votre shampoing. Vous n'avez pas besoin de rincer d'abord le bain d'huile avant parce que j'ai vu des gens qui pensaient qu'il faut d'abord rincer le bain d'huile avant de mettre le shampoing. Non, vous mettez directement votre shampoing sur les cheveux et ça va enlever tout le gras. Et ce qui est aussi bien, c'est que vous allez remarquer que pour les shampoings comme les shampoings avec sulfate qui assèchent les cheveux, vous aurez un effet beaucoup moins agressif. Vous avez des cheveux vraiment beaucoup plus doux que si vous ne faisiez pas un bain d'huile avant de faire votre shampoing. Donc voilà les filles, j'espère vous avoir motivé à faire des bains d'huile qui sont des traitements super efficaces pour les cheveux. Et je vous dis à très bientôt. Bye!